Comment ils vont ? Welcome to Miami ! Quoi c'est Miami là ? On va encore voir des marinas en plastique, des stars et un podium de boeuf ? No, God, please, no ! Heureusement que l'aspect sportif fait plein de promesses. Ce week-end c'est le Grand Prix des US à Miami, on va voir un nouveau duel fratricide chez Red Bull, Ferrari veut faire au moins aussi bien, des petites tensions émergent dans le paddock. Vous l'aurez compris avant ce Grand Prix en Amérique, il y a pas mal de choses à voir ensemble. Allez on en parle ! Et abonne-toi parce que vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Si tu veux me donner de la force, tu le sais, le meilleur moyen c'est de cliquer sur le bouton rouge et la clochette. Pas de risque, pas de plaisir. Voilà ce qu'a déclaré notre cher Helmut Marco quand on lui a demandé sa position sur la lutte entre ses pilotes. Et je sais pas vous mais moi perso je suis d'accord avec lui. C'est cool de voir cette équipe se livrer à une domination partagée entre ces deux pilotes. En début de saison j'étais pas sûr du tout de les voir débarquer avec cette mentalité. Et le moins qu'on puisse dire c'est que pour le moment ils tiennent leur promesse. Sergio Perez a impressionné à Bakou ! Max Verstappen a pris un petit coup sur la tête. En vrai j'ai vraiment hâte de voir leur duel à LUP ce week-end. Maintenant attention hein, on le dit à chaque fois qu'ils gagnent. Tcheko a beaucoup de choses à prouver encore et sa capacité à tenir sur la longueur est inconnue. Maintenant si je me fie à ce que j'ai vu et à ce que je sais, quand je vois les caractéristiques du circuit de Miami, je vois une nouvelle lutte se profiler. Encore un circuit urbain, temporaire qui plus est, qui présentera des difficultés au niveau des pneus. Je veux pas trop vous teaser mais il est tout à fait possible qu'on ait droit à un banger entre les deux dimanche soir. Max a eu de vrais soucis avec les pneus sur les deux relais et si Sergio a été malchanceux, il y a une chose qu'il faut noter, c'est qu'à Bakou en termes de rythme, il a été au-dessus de son coéquipier. Mieux sur les pneus, pareil sur les réglages. Bref, à Miami il pourrait renouveler. Après comme je vous l'ai dit, je parle de ce week-end. S'il veut jouer le titre, il devrait être constant, solide au mental et surtout gagner sur des circuits permanents. Autant vous dire que c'est pas gagné. Premier élément de réponse ce week-end. Le Grand Prix de Bakou a été un moment très important pour la Scuderia en 2023. Et oui, deux poils position et un podium pour une saison qui commence aussi mal, ça souligne. Surtout que Ferrari est arrivé sans amélioration à Bakou. Alors ils ont bénéficié de circonstances particulièrement bonnes pour leur voiture, notamment au niveau de la dégradation. Mais c'est un résultat notable pour la confiance de l'équipe qui a forcément repris du poil de la bête. Maintenant, que nous réserve la Scuderia pour Miami ? Et bien figurez-vous qu'il y a pas mal de choses à dire. Regardez cette déclate Fred Vasseur. Nous commencerons à apporter des évolutions sur la voiture à partir de Miami et pour les deux prochaines courses et nous verrons comment la voiture réagit. Il est clair que l'un des points forts de la Red Bull aujourd'hui est l'effet DRS. Nous devons comprendre ce qu'ils font et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons compensé une partie de l'écart par rapport à l'an dernier car c'était déjà le cas, mais nous avons encore une grande marge de progression. Donc des évolutions arrivent. A noter qu'elles auraient dû arriver à Bakou, mais que le format les a un peu refroidis vu le risque. Après, ne vous attendez pas à les voir devant Red Bull encore une fois. Là, il s'agit plus de savoir où ils se placent par rapport à leurs adversaires directs, c'est-à-dire Aston Martin et Mercedes. Ce qui est positif pour eux, c'est qu'ils n'ont fait aucune erreur et ont enfin eu un week-end clean à Bakou. Le challenge de ce week-end sera donc de reproduire. A noter d'ailleurs que Carlos Sainz doit absolument être plus rapide ce week-end. Il est en délicatesse tout le temps depuis le début de saison, il est constant mais ça ne suffit pas. En tout cas, avant ce Grand Prix, je suis un peu inquiet pour lui car pour être rapide à Miami, il faut de la confiance et c'est exactement ce dont il manque depuis 4 Grand Prix. A surveiller donc aussi. Vous voyez Ferrari remonter sur le podium ? On a encore été témoins d'une situation hallucinante à Bakou qui aurait pu déboucher sur un drame. Esteban Ocon va pour faire son pit stop dans son dernier tour de course. Il entre dans la voie des stands et se retrouve devant une foule de photographes et autres personnels qui se préparent pour le podium. Les gars, je veux vous préciser que la course étant toujours en cours, la FIA n'avait aucune raison de lancer le protocole podium. Imaginez la catastrophe potentielle ? C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Esteban Ocon. Si je rate mon freinage, c'est un vrai désastre. Du coup, la FIA a ouvert une enquête et voici le communiqué qui en est sorti. Les commissaires ont entendu les représentants de la FIA et ont déterminé que le personnel concerné a pris des mesures pour mettre en place la zone du parc fermé et a également autorisé les médias et autres personnels à se rassembler à l'entrée de la voie des stands et sur le mur et des stands pendant le dernier tour de course alors que la voie des stands était ouverte et avant le dernier arrêt au stand. Nous avons noté qu'il n'était pas inhabituel pour les représentants d'autoriser ces personnes à entrer dans la voie des stands juste avant la fin de la course dans le cadre habituel de la préparation du parc fermé et de la cérémonie du podium. Toutefois, dans le cas présent, un pilote a dû s'arrêter dans le dernier tour ce qui a créé une situation très dangereuse pour les personnes qui se trouvaient dans la voie des stands à ce moment-là. Nous considérons que c'est une chance que ce qui s'est passé aujourd'hui n'ait pas eu de conséquences graves. Nous avons insisté sur le fait qu'il était primordial de garantir la sécurité et le bon déroulement de l'épreuve. Nous avons examiné en détail les procédures et protocoles avec les représentants de la FIA et leur avons demandé de prendre des mesures immédiates pour revoir ces procédures afin de s'assurer que cette situation ne se reproduise pas. Les représentants de la FIA ont exprimé leurs regrets pour ce qui s'est passé et nous ont assuré qu'ils le feraient à temps pour la prochaine épreuve. J'espère qu'ils se reprendront le plus vite possible parce que ce genre de situation ne peut pas arriver. Petit point gossip les gars parce qu'on va pas se raconter d'histoire. On aime bien ça. Et bien entendu ça concerne le petit clash entre Russell et Verstappen à la fin du sprit. Joute verbale que j'ai d'ailleurs beaucoup appréciée. Je précise que Max lui a quand même lâché un tête de p*** bien senti que George a répondu qu'il n'allait pas s'écarter juste parce que c'est Max Verstappen dans une Red Bull ce à quoi le néerlandais a répondu qu'il ne ferait pas de quartier à l'avenir si Princess George était dans les parages. Ambiance. Regardez ce que Russell a dit quand on lui a demandé de réagir depuis. Je n'ai vraiment rien à ajouter de mon côté. Je n'ai pas besoin d'excuses du tout. C'est un double champion du monde qui est de nouveau en tête du championnat en ce moment mais il se rabaisse et se dévalorise probablement un peu avec ce genre de commentaire. Max est un super bon gars, un super grand pilote mais des mots comme ça sont un peu inutiles. Vous êtes d'accord avec lui ? Perso j'aime bien ce genre de brouilles, c'est authentique. Après c'est vrai que si on peut le faire sans les insultes c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas vous mais j'ai hâte de les revoir ensemble sur la piste. Je le disais déjà avant beaucoup Alpine est dans une situation très compliquée. Il reste sur deux week-ends dramatiques zéro point au compteur en 2GP ils doivent donc absolument marquer des points à Miami. Là ça devient critique. L'équipe a été sur la défensive à bas coût n'a pas pu exploiter ses évolutions et a fait mauvais choix sur mauvais choix ce qui peut se comprendre au vu de ce nouveau format très compliqué pour les équipes. A Miami ils devront donc capitaliser sur les essais pour mettre en place leurs évolutions faire le max pour trouver les bons réglages en vue de ce GP où il y a toujours des inconnus et espérer que la fiabilité soit présente. Parce que comme je l'ai dit dans le débrief là il n'y a plus le choix. McLaren est en train de profiter du trou béant qu'ils laissent pour prendre des points précieux et si sur le papier leur voiture est largement supérieure là il ne faudrait pas prendre trop de retard. Alors je vous rassure ça semble quand même peu probable mais on ne sait jamais. Regardez ce qu'a dit Ottmar Snacknauer. Nous avons démontré un bon rythme de course en Australie et nous aurons une autre occasion de valider nos évolutions à Miami. Nous devons continuer à travailler dur en tant qu'équipe pour comprendre comment tirer pleinement profit de notre package et viser une bien meilleure performance globale le week-end prochain. On entend souvent l'argument de l'Australie mais en vrai ce n'est pas un circuit référence. Regardez Mercedes. Là où il a raison c'est qu'ils vont pouvoir poser leurs évolutions à FP1 et FP2 à Miami encore faut-il que les pilotes ne crashent pas les voitures. Bref ce week-end les bleus devront être concentrés. Vous les voyez faire quel résultat ? Jean-Michel Prédiction lui a porté la poisse à Bakou et l'Anstrol a une petite pression avant Miami. Et oui parce que si le Canadien ne fait pas un si mauvais début de saison là il va devoir nous faire un vrai week-end. Alors à Bakou j'ai aimé son team spirit son jeu d'équipe pour ne pas attaquer Fernando mais le fait est que ce n'est pas encore complètement ça. Il se fait littéralement fracasser par son aîné pour le moment autant se le dire il n'y a jamais photo entre les deux et en vrai j'aimerais bien le voir faire un résultat. Pas que j'espère qu'il finisse devant Fernando vous connaissez mes affinités avec le taureau des Asturies mais je pense que pour son équipe et pour sa confiance personnelle ça serait bon de devoir faire un résultat. Alors pour sa défense il a un monstre à côté de lui sa voiture avait un sérieux handicap en Azerbaïdjan mais quand on voit ce que son voisin de garage est capable de faire je reste un peu sûr de la faire en ce qui le concerne. Du coup petit coup de pression pour Lance qui ne pourra pas se permettre de faire deux choses aux USA d'abord faire des erreurs à Bakou ça aurait pu lui coûter cher et ensuite se qualifier trop loin de Fernando. Miami est un circuit qui ne devrait pas vraiment favoriser l'Aston si on se bat sur la quantité de plein de charges qu'il demande donc il faudra maximiser le comptable avec les deux voitures. Il y a une équipe qui passe un très mauvais moment en ce début de saison c'est Alfa Romeo. Leur début d'année n'a rien à voir avec celui de l'an dernier avec si petit pot en championnat disons-le ils se traînent. Je vous rappelle juste qu'en 2022 Alfa Romeo termine P6 du championnat devant Aston Martin. Les fortunes sont diverses. A Bakou il faisait partie des équipes les plus lentes et ça fait presque de la peine. La voiture n'a pas de rythme les pilotes semblent mal à l'aise à son volant bref c'est un peu la Bérezina pour l'équipe d'Andrea Seidel. En fait le package de l'Alfa n'est tout simplement pas assez compétitif et ça crève les yeux. D'ailleurs je sais pas vous mais moi je suis assez déçu par le début de saison de Bottas. J'ai un peu l'impression qu'il se laisse aller et je trouve que c'est pas ouf. Après il dit être plus que jamais épanoui. La légende serait donc vraie. Peut-être que le mulet détend. Vous allez pas m'en vouloir de pas chercher la facilité. Avec Strauss je partais loin. La stade de Jean-Michel est repassée à 50% de réussite et je vous garantis c'est toujours trop. Quoi qu'il en soit ce week-end comme d'habitude Jean-Michel Prédiction est propulsée par Wina Max. D'ailleurs si les paris sportifs vous intéressent vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina via ce lien sur lequel vous pourrez cliquer dans la description. Il double votre premier dépôt donc par exemple si vous mettez 20€ vous en recevrez immédiatement 20 en pari gratuit plus 10 balles de bonus. Vous pourrez mettre 100€ max sachant que le minimum de dépôt est de 15€ par carte de crédit. Pour ça vous utilisez mon lien en description le code c'est LUCADIS Bref pour ceux que ça chauffe régalez-vous. Poids transportant avec vous mais vous le savez c'est un lien affilié donc si vous souhaitez vous inscrire et passez par mon lien ça aide un peu la chaîne. Et ce week-end j'ai envie de miser sur un pilote qui s'est fait remarquer en Azerbaïdjan. Un mec qui a montré du caractère en se prenant le bec qui s'est fait une place dans une des équipes les plus prestigieuses de la grille mais qui n'a toujours pas scoré de podium en 2023. Il est anglais, il est talentueux et il a la dalle. Mesdames et messieurs à Miami c'est George Russell qui va monter sur le podium pour la première fois de la saison. Il a été piqué au vif par son week-end à Zeri. Croyez-moi à Miami sa seule envie sera de nous en mettre plein les yeux. Les codes c'est quoi ? Alors Russell sur le podium c'est pas si fou que ça. A noter que celle de Lewis est assez basse vu que ça perd Fabacou. Pour la guide Max est toujours seul au monde. La bonne opération pourrait être de miser sur Sergio. A noter que Charles Leclerc se replace dans la hiérarchie des bookmakers. Si t'es mineur comme d'hab t'as rien entendu et si tu veux gagner ta vie et aller travailler c'est toujours la meilleure option. Bref c'est au week-end je crois en George. Tu me fais ta prédiction ? Alors ce circuit de Miami. Soyez attentif parce que je suis sûr que vous ne connaissez pas tout du tracé. Un circuit non permanent dans le complexe du Hard Rock Stadium s'il vous plaît. Il est au calendrier depuis l'an dernier. Ça vous le savez. Et sur le papier c'est un circuit assez impressionnant. 19 virages, 3 lignes droites et des pointes à 340. C'est toujours sympa. Il est aussi anti-horaire. Mais il n'a pas non plus délivré un opus incroyable l'an dernier. Du coup j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve cette année. On fait un tour ou quoi ? Allez on est parti dans la ligne droite des stands qui est plutôt courte. Gros freinage au panneau 100 pour plonger à droite au virage 1. On verra sûrement ici quelques dépassements. Il faudra réaccélérer le plus tôt possible en sortie de virage pour entrer au mieux dans l'enchaînement des 2 et 3 qui sera challengeant pour les pneus. Là c'est à fond jusqu'au 4 dans lequel on va rentrer très fort. Attention à ne pas perdre la corde ici. Ça va très très vite un peu comme dans les S à Suzuka. En arrivant au 7 on va enfin ralentir la voiture. A noter que le secteur 1 se termine à cet endroit. Dès la sortie de virage on passe la ligne de détection du DRS. On pousse à fond jusqu'au 9 où les pilotes vont pouvoir appuyer sur le bouton. Le DRS s'ouvre pour cette planche charge qui se fait en légère courbe. Gros freinage au numéro 11 où on va rentrer dans la partie la plus lente de ce tracé. Donc ici c'est bien les voitures performantes à basse vitesse qui seront avantagées. A la chicane du 14 il faudra essayer de rester le plus près possible du pilote qui vous précède. Et bien sortir au virage 16 si on veut pouvoir passer la ligne de détection sous la seconde et pouvoir activer son aile roue ensuite. Le secteur 3 vient donc de commencer avec lui la plus longue ligne droite de ce circuit. Et puis le gros freinage du 17 devrait permettre au pilote de dépasser. Il ne restera plus que les 18 et 19 à négocier. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? Le programme du Grand Prix de Miami. Soyez attentif parce que ça change pas mal de d'habitude. Vendredi à 20h ce sera les Libres 1 et à 23h30 les Libres 2. Samedi à 18h30 on aura les FP3 et à 22h les Califes. Et dimanche à 21h30 le Grand Prix. Pour ma part je ne serai sur aucun plateau ce week-end pour des raisons exceptionnelles. J'ai un mariage. Mais le débrief sera là lundi avec une sacrée annonce en prime. Donc soyez là. Voilà merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne ? Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada